Cette expérience s'est produite lorsque j'étais à l'université et que j'assistais à une réunion de classe. Nous avions décidé de choisir la ferme de la famille d'un camarade de classe comme lieu de la fête. Il faisait très beau ce jour-là. Dans cette ferme, nous avons décidé de jouer au baseball pour voir qui pouvait frapper la balle le plus loin possible. Le jeu a commencé et les autres élèves et moi-même avons frappé la balle à tour de rôle sur le terrain. Tout le monde a frappé fort avec sa batte, en espérant frapper la balle plus loin. Malheureusement, je n'ai pas été très bon et je n'ai pas pu frapper la balle très loin. J'ai perdu le match. Selon les règles préétablies, je devais récupérer toutes les balles de baseball qui se trouvaient loin. La ferme était entourée de clôtures très hautes et recouvertes de fils de fer barbelés. En sautant du haut de la clôture, je me suis coupé la paume de la main sur le fil barbelé tranchant. En un instant, une grande quantité de sang a commencé à jaillir rapidement de la blessure. Je n'ai pas pu refaire le chemin parcouru, car ma paume ne résistait plus à la pression. Les personnes présentes à la fête n'ont pas remarqué mon état car elles étaient très éloignées de moi. J'ai ressenti une grande panique. Je savais que je devais retourner à la fête le plus vite possible. À mon retour, j'ai trouvé un point d'eau et j'ai rincé la plaie avec de l'eau. Quand j'ai regardé la plaie, elle avait l'air un peu profonde et elle saignait sans arrêt. J'ai noué ma chemise autour de la zone blessée, dans l'espoir d'arrêter le saignement le plus rapidement possible. J'ai une grande tolérance à la douleur, car j'ai souvent été blessé dans des sports précédents, et j'ai donc essayé de rester calme. Mes vêtements ont rapidement été imbibés de sang rouge vif. La blessure ne s'arrêtait toujours pas de saigner. J'ai dit à mes camarades de classe de ne pas s'inquiéter, que j'allais m'en sortir et que j'étais forte. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que la situation était devenue urgente et que je devais demander une aide médicale plus professionnelle. J'avais besoin de points de suture de toute urgence, mais l'hôpital le plus proche se trouvait à une heure de route. Je me suis rassuré en me disant que j'allais bientôt aller mieux et qu'il ne fallait pas paniquer. J'ai regardé ma montre et plus d'une heure s'était écoulé depuis ma blessure. Soudain, j'ai ressenti une sensation merveilleuse dans mon corps, qui est partie de mes pieds et s'est rapidement répandue dans tout mon corps. Cette sensation était indescriptible et me paraissait très étrange. J'ai dit à ma meilleure amie qu'il se passait quelque chose d'étrange, mais que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. J'ai essayé de rester optimiste, même si je ne savais rien de ce qui allait se passer. Je me suis alors senti de plus en plus légère, comme si j'étais libéré de mon corps. Cette sensation m'a plongé dans un état surnaturel. Je me suis senti quitter progressivement mon corps. Finalement, je suis entré dans un état qui transcendait le monde matériel. Je ne peux pas décrire ce sentiment, il était au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. J'ai ressenti un sentiment de paix, et toute douleur ou inquiétude a disparu. Bien que j'ai quitté mon corps, j'ai gardé le sentiment d'être moi-même. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Alors que je flottais dans l'air, de nombreuses personnes entouraient mon corps. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète, alors j'ai commencé à crier, et, je suis là, je vais bien. Il ne semblait pas m'entendre. Je me suis approché de l'un de mes amis et j'ai essayé de lui taper sur l'épaule, mais il n'a pas réagi. Je me sentais de plus en plus confus. Soudain, j'ai senti que je commençais à dériver vers le haut de manière incontrôlée. Cette sensation m'a rendu très nerveux, car j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à changer la situation. Alors que je continuais à m'élever. Le ciel est passé du bleu au noir. Il n'y avait pas un seul rayon de lumière dans cet endroit, et l'obscurité enveloppait tout ce qui m'entourait. Ici, c'était comme si le temps s'était arrêté. J'avais l'impression d'être pris au piège dans un labyrinthe. Dans l'obscurité, je pouvais sentir la présence du mal, comme si d'innombrables pères dieux m'observaient. Des esprits maléfiques planaient dans les airs, avec leur forme tordue et leur visage hideux, émettant de faibles sifflements. Ils dégageaient une aura maléfique que je ne pouvais supporter. Ils se déplacent constamment, prenant tantôt des formes monstrueuses, tantôt se transformant en ombre chinoise. L'atmosphère qui règne ici m'envahit d'un sentiment de dépression et de désespoir. Elle m'entoure et tente de m'entraîner dans l'abîme. J'avais encore une lueur d'espoir. J'ai commencé à prier pour continuer à flotter vers le haut, loin de ces démons. Heureusement, mes prières semblent être exaucées. J'ai continué à flotter vers le haut, loin des mauvais esprits effrayants. J'ai continué à prier, espérant trouver la lumière. Une lumière brillante est apparue au loin. Une énergie pure m'a enveloppé lorsque je suis entré dans cette lumière. La lumière brillait sur mon corps, me donnant de la chaleur et de la force et me faisant me sentir bien dans la vie. Un homme vêtu d'une longue robe blanche est apparu devant moi. Son regard est chaleureux et aimant, comme s'il savait tout de moi. Bienvenue dans ce lieu, sa voix était basse et douce, mais en même temps pleine de puissance. Je me suis sentie acceptée et comprise, comme si j'étais revenu dans une maison où j'avais vraiment ma place. Tu as réussi à combattre ces mauvais esprits, poursuivis-ils, et ta foi et tes prières t'ont amené ici. C'est ici que vous obtiendrez les réponses que vous souhaitez. Cet homme semble être mon mentor. Suivez-moi, s'il vous plaît, dit-il en se retournant et en marchant vers les profondeurs de la lumière. Curieux. Je le suivis. Nous avons franchi une porte et sommes entrés dans un monde complètement différent. Un magnifique ensemble de bâtiments se déployait devant mes yeux. L'homme me conduisit dans l'un d'eux, qui ressemblait à une immense bibliothèque. Les étagères étaient garnies d'innombrables livres et parchemins. L'homme m'a dit que c'est ici que je trouverai le vrai sens de la vie. J'ai commencé à explorer ce lieu mystérieux et sage. J'y ai appris l'importance de l'amour et du pardon. J'ai appris à connaître l'univers. J'ai appris ses origines et son fonctionnement, ainsi que notre rôle et notre mission au sein de cet univers. L'homme m'a servi de mentor et a patiemment répondu à toutes mes questions. Il m'a aidé à élargir les frontières de ma pensée. Dans cette mystérieuse bibliothèque, le temps semblait ne pas avoir de notion d'existence. J'ai progressivement compris que la vie est un voyage. Chacun d'entre nous fait partie de l'univers et est porteur d'une mission et d'un but unique. J'ai trouvé dans cette bibliothèque mystérieuse les réponses que je cherchais. Ensuite, l'homme m'a emmené dans un jardin paisible. Les fleurs dégageaient un parfum en chanteur. L'homme m'a indiqué une vallée lointaine et m'a dit que c'était notre prochaine destination. Nous avons traversé une forêt dense. Alors que nous grimpions, l'homme m'a dit que chaque défi est un cadeau de la vie, il façonne notre courage et notre résistance. Ce n'est que face à la difficulté que nous pouvons vraiment nous dépasser. Nous avons fini par atteindre le sommet de la montagne. L'homme a pointé du doigt le coucher de soleil au loin et a dit qu'au moment où le soleil se couche, nous devrions être reconnaissants pour chaque jour de soleil. À ce moment-là, j'ai ressenti la préciosité de la vie et j'ai appris l'importance de la chérir et d'en être reconnaissant. Au sommet de la montagne, j'ai ressenti un sentiment de paix intérieure et de détermination. J'étais déterminé à intégrer ce que j'avais appris dans chaque détail de ma vie et à influencer les autres avec gentillesse et sagesse. En m'observant, l'homme m'a encouragé à croire en mes propres forces et à persévérer dans ma quête de vérité intérieure et de bonté. J'ai regardé l'homme avec gratitude. J'ai compris que c'était le moment de nous dire au revoir et que je devais retourner dans le monde réel pour poursuivre mon voyage. L'homme m'a prise dans ses bras avec douceur. J'ai regardé la beauté de l'endroit et j'ai respiré profondément. J'ai remercié l'homme et cette expérience précieuse me manquera toujours. Je me suis retourné et j'ai marché vers le bas de la colline. Chaque pas était si réel. J'ai ressenti la douleur une fois de plus. Je savais que j'étais de retour dans le monde réel. Lorsque j'ai ouvert les yeux, mes camarades de classe étaient tous autour de moi. A leur grande surprise, je me suis levé. « Vous n'allez pas le croire, » dit-je avec enthousiasme, « mais je viens de changer d'endroit. » Mais leur réaction m'a déçu. Ils ont échangé des regards avec des expressions confuses, comme s'ils ne comprenaient pas ce que je disais. L'un d'eux m'a chuchoté, « calme-toi d'abord, il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite. » J'ai essayé de leur expliquer l'aventure qu'ils venaient de vivre, mais ils n'avaient pas l'air d'écouter. Ils ont commencé à se disputer pour savoir qui devait me conduire à l'hôpital. Je me suis senti très frustré. J'aurais voulu ne pas retourner sur Terre, mais rester dans cet endroit. Malgré mon désir de partager avec eux, leur attention était concentrée sur mes blessures. Ils voulaient que je me calme et que je reçoive un traitement et des soins appropriés. Mes camarades de classe se sont préparés à me conduire à l'hôpital. Je me suis allongé sur le siège arrière et j'ai repensé à ce que je venais de vivre. J'ai commencé à me demander si ce que je venais de vivre n'était pas une hallucination. Le temps passé dans la voiture m'a semblé très long. Soudain, j'ai ressenti une vague de vertiges et j'ai à nouveau perdu connaissance. Cette fois, j'ai quitté mon corps plus rapidement qu'auparavant. Comme si j'avais remonté le temps et l'espace en un instant, jusqu'au sommet de la colline où je me trouvais auparavant. La voix de l'homme est réapparue. Il m'a dit que ce n'était pas un jeu et que je devais retourner sur Terre pour aider les autres. Il m'a promis de me renvoyer immédiatement. J'ai senti une force puissante m'entourer et j'étais de nouveau dans mon corps. Cette fois, le retour a semblé plus rapide. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de sons et d'images inconnues. J'ai compris que j'étais de retour sur Terre, dans ma propre vie. Le médecin a pris un outil antiseptique et a soigneusement nettoyé mes blessures. J'ai fermé les yeux, le processus n'a pas été trop long. Le médecin a retiré ses gants, a souri et m'a dit, la blessure a été traitée, maintenant vous devez vous reposer et laisser votre corps se rétablir le plus vite possible. J'ai hoché la tête et remercié le médecin. Avant qu'il ne quitte la chambre, je lui ai raconté ce que je venais de vivre. J'ai décrit l'endroit mystérieux. Après avoir écouté ma description, le médecin a souri un peu, apparemment avec un soupçon de doute. Puis il a quitté la pièce. Bien que le médecin ne m'ait pas répondu directement, je pouvais jurer que l'expérience était réelle. Non seulement cette expérience a changé ma perspective sur la vie, mais elle m'a aussi fait prendre conscience que chacun a un parcours et une vocation qui lui sont propres. Je sais que cette expérience était réelle et significative pour moi. Je conserverai toujours cette expérience précieuse. J'ai réexaminé ma relation avec mes parents. Lorsque je suis entré à l'université, mes relations avec mes parents se sont tendues. Je me rends compte aujourd'hui qu'ils ont toujours été là pour moi en silence. J'ai donc décidé de les traiter avec une attitude de gratitude. J'ai commencé à prendre l'initiative de communiquer avec mes parents et d'écouter leurs idées et leurs opinions. J'ai appris à respecter davantage leurs points de vue. Ce changement nous a apporté plus d'harmonie. Nous nous sommes mieux compris et avons respecté l'espace et les besoins de chacun. Cette expérience m'a donné une nouvelle compréhension et une nouvelle perception de la famille. Qui est devenu un atout précieux dans ma vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada